Allons, voyons voir combien on va faire. C'est parti ! Wow ! Il y a eu un 8000 je crois ! C'est énorme ! Oh, ils sont presque morts en trois roquettes ! En deux roquettes déjà. Ben voilà ! Waouh ! Ben ça va ? Ça marche bien ? Ça marche bien ? Ça marche bien ? Donc on avait 404 d'attaque, compétences passives plus 125% et avec le repas plus 20%. Super ! Vraiment super ! Alors pour augmenter votre attaque, il suffit de capturer pas mal de gopfin. Donc les gopfin sont trouvables sur une plage. Ici, honnêtement, c'est pas très compliqué. Je pense que tout le monde les connaît parce que, évidemment, il faut farmer en fait des fluides de pâles. Et tout ce qui est haut en fait donne des fluides de pâles et ça c'est vraiment le meilleur endroit. Je vous conseille aussi d'augmenter l'apparition des pâles en fait, enfin de tous les ennemis en général au niveau 3. Comme ça, vous avez trois fois en fait les groupes de pâles. Donc vous allez voir, il y en a énormément et c'est très très simple de les capturer. Donc pourquoi ça ? Parce que l'attaque du joueur augmente lorsqu'il est dans l'équipe. Donc c'est un 10% d'augmentation de dégâts. Et après par contre, quand vous augmentez le squal ronchon, je crois bien que c'est un seul et unique pourcent par niveau. Donc c'est pas très très intéressant mais techniquement vous pouvez en capturer énormément et vous n'avez pas vraiment avoir... Vous n'avez pas besoin en fait des compétences extrêmement uniques. Je vous conseille par contre de prendre le chef d'assaut. Donc l'attaque du joueur augmente des 10%. Donc théoriquement, celui-là va me donner 12% supplémentaires parce qu'il est niveau 2. Donc voilà, en gros vous voulez chef d'assaut et des gobfin tout simplement. Donc on va les mettre, donc par exemple, je vais vous montrer d'abord mon attaque. Donc on est à 206 avec compétences passives 15%. Et on va prendre celui-là. Et vous voyez que... Non, 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 non. Vous voyez que maintenant on est à 244 avec 36%. Donc ça marche, ça marche. Mais voilà, c'est encore une fois c'est qu'un seul et unique pourcent. Et du coup vous pouvez en mettre plusieurs. Là donc ils ont tous chef d'assaut donc je suis assez content de ça. Et il y en a qui sont au niveau 3 et il y en a qui sont au niveau 2. Donc on arrive directement à 327% par exemple. Compétences passives plus 82%. Donc voilà, c'est comme ça que vous augmentez en fait facilement vos dégâts. Maintenant je vais vous montrer comment les capturer. Donc je vous conseille de prendre quelques balles. Alors, si vous n'avez pas l'équipement que je vais vous montrer, c'est pas grave. C'est pas grave, vous faites des œufs. Tout simplement, vous faites des œufs. Ça prendra un peu plus de temps. Mais vous arriverez au même résultat. Et je vous conseille d'utiliser en fait le lance-fer à tête chercheuse. Et je vais vous montrer, on va se téléporter. On va se téléporter là-bas. Et vous allez voir. Donc ça va être le bordel. Mais vous allez les récupérer extrêmement vite en fait. Donc nous avons notre Frostalion. Et nous allons prendre nos Ultrasphères. Et vous avez des gros groupes en fait de Gobfin partout comme ça. Parce qu'ils sont x3 en fait. Et comme vous voyez, quand vous les checkez, vous avez à 100% avec les Ultrasphères. Et du coup, vous faites ça. Voilà. Et voilà. Et c'est comme ça que vous farmez en fait les Gobfin. Extrêmement rapidement, extrêmement facilement. Et ça va extrêmement vite et tout ça. Donc voilà, il n'y a aucun problème. Alors bien sûr, vous pouvez le faire avec des sphères un peu plus basses. Mais ça ne va pas être du 100%. Donc vous allez devoir en utiliser énormément. Après, les Gobfin en eux-mêmes ne sont pas très haut niveau. Donc vous allez sûrement les tuer en fait. En essayant de leur faire des dégâts. Donc faites attention à ça. Mais voilà. Là, vous allez voir qu'on a récupéré pas mal de Gobfin supplémentaires. Donc on va rentrer à la maison. On va voir un peu notre capture, ce qu'on a. Et nous avons tout ça. Donc nous avons Motivateur. On s'en fout. Féroce, on s'en fout. Même si Féroce, c'est bien. Mais pour le moment, on s'en fout. Abattage, Extraction, on s'en fout. Forteresse, ça peut être intéressant aussi. Ça augmente votre défense. Donc bon, voilà. Pour les combats, c'est toujours bien. Mais on n'a pas eu de nouveau en fait avec... Avec... Ah, peut-être celui-là. Non, celui-là non plus. Donc ouais. On n'a pas eu de nouveau avec Chef d'assaut. Mais en gros, vous voulez Chef d'assaut. Donc voilà. Vous voyez que c'est très très simple. Et ça va très très vite en fait de les capturer en grand nombre. Et c'est un peu... C'est cool parce que du coup, vous n'avez pas besoin de passer par le coup de faire plein d'œufs. Comme ça, par exemple. Là, j'essaye d'augmenter un Ragnarhawk. Et c'est très très long en fait avec les œufs pour avoir les compatances parfaites. Là, vous pouvez tout simplement capturer en masse. Et c'est super fun. Ça va super vite. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. Donc un petit récapitulatif sur ce que je vous ai montré. Donc les Gobfins pour augmenter purement votre attaque. Et après, pour l'équipement, vous voulez avoir deux pendentifs d'attaque plus deux si vous pouvez. Moi, personnellement, je n'aime pas vraiment jouer avec deux attaques. Je préfère avoir un défense et un attaque. Mais voilà. Si vous voulez faire cette stratégie-là, je vous conseille bien sûr deux pendentifs d'attaque. Il suffit de les farmer dans des donjons. Ce n'est pas très très compliqué honnêtement. Après, bien sûr, le lance-fusée. Donc le lance-fusée en or est donné par Jet Dragon. Donc si vous le faites x3, vous pouvez même les capturer et après les abattre pour encore avoir une deuxième chance d'avoir le plan. Donc c'est assez facile du coup. Donc ça va très vite en fait. Et après, vous voulez bien sûr la nourriture à plus 20%. Évidemment, vous n'avez pas besoin d'être optimisé au maximum. Même moi, je ne suis pas tellement optimisé parce qu'ils ne sont pas tous niveau 5. En fait, ils devraient être tous niveau 5. Je devrais même réinitialiser mes stats et mettre tout en attaque. Moi, je crois que j'ai 25 points en attaque. Juste 25 points. Et vous voyez que ça passe vraiment facilement. Mais voilà. Vous n'avez pas vraiment besoin d'être optimisé au maximum. Vous pouvez tout simplement avoir des choses en normal ou en vert ou en bleu. Et après, bien sûr, vous voulez des éléments en fait. L'élément, bien sûr. Donc vous avez deux pales qui sont extrêmement bons dans tous les cas de figure. C'est-à-dire pour le combat, pour leurs stats et bien sûr pour ceux qui donnent. Donc vous avez Frostalion Normal qui vous donne des dégâts de glace et augmente les dégâts de glace. Vous avez Frostalion Noct qui vous donne Ténèbres et augmente les dégâts de Ténèbres. Donc ces deux-là, en fait, sont très, 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 très bon. Des bonnes... Vous voyez qu'il y a des bons HP. Bien sûr, bon, il y a des très, très bonnes compétences dessus. C'est ce que j'ai mis énormément d'heures, en fait, à mixer les œufs, tout simplement. Donc ils sont parfaits techniquement. Ils ont une énorme attaque, une énorme défense et tout ça. Donc vous risquez rien, en fait, à jouer comme ça. Vous risquez strictement rien. Par contre, après, vous avez, par exemple, lui, il a feu. Il vous donne feu. Et lui, Beacon, il vous donne électricité, par exemple. Donc ces deux-là aussi sont très bons. Mais encore une fois, ce sont des pales pas vraiment légendaires. C'est pas le top du top. Donc du coup, ils ont moins d'HP, moins de défense, etc. Donc ça peut être un petit problème. Ça peut être dangereux, en fait, pour vous, si ça se passe pas vraiment bien. Mais voilà, vous avez le feu et l'électricité aussi. Et après, vous avez Chilet aussi. Alors, à ma connaissance, je crois qu'il y en a peut-être un autre qui donne de type dragon aux attaques. Mais je suis pas sûr. Mais lui ne vole pas. Voilà, lui ne vole pas. Personnellement, je conseillerais de pas l'utiliser. Parce que, de toute façon, les dégâts de dragon, on n'en a pas tellement besoin que ça. Les dégâts de dragon, en fait, sont bien contre les ténèbres. Donc, le seul ténèbre, en fait, qu'il y a, ça serait Palladius. Palladius est son copain. Il y en a un. Donc Palladius est neutre. Et son copain, je sais plus son nom, il est ténèbre. Donc, du coup, les dégâts de dragon seraient bien contre lui. Mais bon, encore une fois, vu qu'ils sont 6 en tout, si vous multipliez les boss par 3, je vous conseille pas vraiment d'être à terre, en fait, si vous faites ça. Mais voilà, c'est un exemple de ce que vous pouvez récupérer. Mais en gros, si vous avez ces 4-là, ça va être vraiment bien. À la limite, essayez d'avoir des Frostalions Nocte et le Frostalion Normal pour vraiment être tranquille, en fait, pour les dégâts. Et voilà, vous avez que besoin de faire que ça, honnêtement. Mais du coup, ça devient... C'est vous qui devenez, en fait, l'arme utilisée et celui qui fait le plus de dégâts. Donc, ouais, honnêtement, c'est une autre façon de jouer. C'est plutôt fun. Et ça vous permet de faire des différentes, en fait, stratégies. Et ça marche sur pas mal de choses. Vous pouvez aussi avoir... Je sais plus qui donne eau, par exemple. Mais vous pouvez aussi avoir des dégâts d'eau pour aller, par exemple, le one-shot, parce que vous allez sûrement le one-shot. Par exemple, Blasamut. Blasamut donne, je crois, le fusil d'assaut en or. Donc, c'est pas si mal, en fait, de le farmer, tout simplement. Donc, vous avez ça. Et après, je crois que c'est Suzaku pour le fusil à pompe en or. Donc, encore une fois, Suzaku est à peine niveau 45. Donc, du coup, une bonne requête avec des dégâts d'eau et avec les petits, en fait, qui vous booste votre attaque. Je pense que vous allez pouvoir one-shot, en fait, le Suzaku boss 45 avec une bonne requête bien placée. Donc, c'est assez intéressant. Mais, voilà. J'espère que ça vous aura, en fait, aidé, du coup, pour le endgame de PAL World. Parce que, oui, vous n'avez pas vraiment besoin de combattre avec les PAL. Vous pouvez tout simplement utiliser des armes et utiliser la puissance des PAL pour votre personnage. Et ce qui est plutôt cool. Honnêtement, c'est plutôt cool de jouer comme ça. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, laissez un j'aime. Ça aidera énormément ma chaîne. Merci infiniment. Vous pouvez même devenir membre ou vous abonner à la chaîne et même faire un don. Tout est dans la description. En tout cas, bonne chance dans PAL World.